bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui comme d'habitude on va s'attarder sur le sac d'évacuation avec un élément très important à avoir sur vous dans le sac et même sur le sac allez c'est parti imaginez vous êtes en évacuation vous avez nouveau matos vous avez un super sac à dos vous avez le matos que vous avez vous l'avez apprivoisé vous l'avez compris ça et là il vous arrive une aventure il faut le décor vous pouvez traverser une rivière en urgence mais votre sac n'est pas protégé vous n'êtes pas protégé et à l'intérieur du sac rien n'est protégé il va falloir adopter quelque chose de très important ça s'appelle l'étanchéité ou d'avoir de protéger votre sac face à vous alors tout d'abord dans votre sac d'évacuation vous voulez avoir pour les équipes par exemple mais pour ce qui concerne l'électronique d'avoir ce genre de poche enfin ce genre de sacs et panches qui vous permet de protéger les éléments de l'eau donc vous avez des petits vous avez des grands vous avez de quoi vraiment mettre beaucoup de choses dedans c'est les sacs à adopter c'est très petit c'est pas cher c'est très léger moi j'ai moi j'ai celui là pour le kit feu alors pourquoi jaune c'est parce que le kit feu si quand vous en avez plusieurs le jaune représente la lumière ou le feu bon ça c'est pour mon kit feu le jour où j'aurai un jour où j'en ai d'autres ben ça sera pour par exemple une autre couleur déterminera une autre à notre kit donc ça c'est pour dans le sac ensuite il vient aussi vous protéger vous bon avec le parka le cowboy et notamment aussi c'est pour l'avant alors celui-là il a quelques années ça fait quelques années je vais il a bien servi alors on peut voir qu'il est recouvré un petit peu par le bas voilà donc c'est les cahouettes en avant qui sont très bien pour rien que pour le vélo comme petit pneu ça vous protège bien pendant des années j'ai bien pesqué donc très important aussi à avoir de quoi vous protéger vous face aux éléments la pluie le froid mais aussi le soleil mais ça on reviendra dans une autre vidéo et ensuite on a aussi quelque chose très important pour le sac d'évacuation forcément c'est là vous avez tous vos matmos et c'est là qu'il faut continuer donc dans les sacs d'évacuation ça dépend dans les sacs en général un sac qui sont un peu chers pas forcément mais voilà en général vous avez donc une partie supplémentaire dans une poche qui vous permet de protéger votre sac donc comme un comme une couverture vous pouvez protéger votre sac vous permet donc de garder vos affaires au chaud donc ça ne soit pas bouillé et de protéger vos différents matos de la pluie on va parler une fois on parlera une fois dans une vidéo je disais vêtements les différentes couches à avoir pour se protéger des éléments donc voilà il faut avoir ce genre de type ce type de bateau sur soi pour éviter d'être dans un inconfort lors d'une évacuation une évacuation ne sera pas évident et si vous avez des éléments vertu en batmeur comme la pluie le vent le froid qui viennent importuner votre évacuation ça sera encore moins évident donc d'avoir une paire de chaussures une paire de chaussettes qui soit déjà qui vous permet de vous garder au chaud mais pas prendre le midi nez et le reste des habits qui vous permet aussi d'être au chaud et pas prendre le midi nez ça va être très très bonne chose l'évacuation ne sera pas forcément en mai ne sera pas forcément l'hiver bon c'est à vous dans votre salle d'évacuation d'avoir un regard sur à quel moment peut être à quel moment une évacuation va se faire c'est soit en mai soit en hiver voilà trois mètres de neige 45 degrés ça on ne sait pas donc c'est à vous d'adopter votre salle d'évacuation que ça soit que vous ayez ce qu'il faut voilà pour les pencher et on va dire protéger de l'humidité c'est très important aussi sa dévacuation ça vous permet d'avoir un confort une certaine agréabilité on va dire bon voilà ça c'est pour la vidéo donc voilà je vais pas continuer plus loin dans le sujet de la vidéo puisque c'est évident voilà il y a des choses il y aura du matos je vais pas m'attarder dessus je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo on va pas s'attarder voilà mais au moins que l'évidence est quand même soulignée et quand même vous ayez quand même voilà des fois les choses les plus évident on efface soit grave alors c'est évident c'est normal mais c'est tellement évident on n'y pense pas donc ça c'est très important voilà les amis j'espère que ça vous ai plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager facebook twitter ou dans la description moi je vous dis à la prochaine ciao les amis et dans la vie il n'y a jamais de problème il n'y a plus de solution ciao je vous dis à la prochaine